... On continue notre exploration des collines niçoises. Vous le voyez derrière moi, ici aussi, on cultive énormément d'agrumes. Pour en parler, je vous propose de retrouver le propriétaire des lieux issus d'une famille historique de Nice. Sébastien, bonjour. Bonjour Daniel. Merci de nous recevoir. On a un millier de questions à vous poser. Attends, maintenant on ne va pas discuter. Je vais te faire visiter, t'ouvrir directement les portes du musée des agrumes des Coteaux-de-Bellet. Ici, nous, dans la Pépinière, on a à peu près plus de 500 variétés différentes d'agrumes. Je ne savais même pas qu'il en existait autant. Dans les agrumes, on en a jusqu'à 1800 variétés différentes. Mais j'ai déjà une très grande collection d'agrumes, de pères en fils. Et de ce fait, dans ma spécialité, c'est d'essayer de trouver et d'étonner les gens quand je vais leur présenter un agrume et de faire découvrir. Là, on va commencer avec un cédrat croisé avec une orange. L'écorce de ce cédrat, elle a une très grosse particularité, c'est qu'elle est très douce. On peut très bien la faire confite ou la manger crue en salade. Le citron-poire, c'est un agrume mélangé avec une orange, pamplemousse et clémentine. La main de Bouddha, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de doigts. Ici, c'est un musée parce qu'en fait, quand on nous demande notre défi, c'est que quand un client vient nous demander une variété et de dire c'est introuvable, je lui dis c'est pas vrai, j'ai. Donc là, on peut goûter ? Tu goûtes une orange sanguine qui n'est pas encore maturité, qui sera vraiment mûre, pas avant le 15 évrier, minimum. Et alors, c'est tout bio, c'est tout ? Tout est bio, il n'y a aucun problème. Ici, on n'a pas le temps de traiter et nous ne faisons qu'avec des traitements à base végétale. Mais si, elle est mûre. Mais non, elle n'est pas mûre, pas du tout, c'est que le début du début. En tout cas, elle est bonne. Mais je vais te faire goûter autre chose, ça va te réveiller encore un petit peu plus. Yvonne, bonjour. Bonjour Daniel. Il faut que je remette le masque. Alors Yvonne, on vous surnomme la druide des collines. Pourquoi ça ? Parce que je connais un petit peu les plantes médicinales et les salades sauvages. Et on en trouve encore ici ? Oui, il n'y a que ça. On en trouve en pagaille. Ah bon ? Oui. Eh bien, montrez-nous, on est là pour parler. Alors, on va voir ça. C'est toujours à peu près les mêmes essences qui reviennent. Donc là, vous avez du crépi verdâtre. Vous voyez, c'est une salade, elle a un petit goût de noisette. Vous voyez de la salade ? Oui, c'est de la salade, c'est pour faire du mesclin, vous voyez. Ah d'accord. Ça fait les fleurs jaunes. Puis là, vous avez de la piquride qui est au sol. Ça, c'est de la piquride. Tout ça, c'est comestible ? Oui, c'est comestible, ça. De la garance voyageuse. C'est efficace pour le sang, pour la tension, les problèmes de tension, des choses comme ça. On continue, on va voir ce qu'on trouve d'autres ? Oh, ben, on va trouver. On ne se rend pas compte de la diversité qu'il y a. Ah, c'est énorme. Et pourtant, là, on est encore dans la ville. Ah oui, c'est protégé, c'est le poumon de la ville. Comment ça vous vient, vous, cette passion ? C'est mes parents, ma grand-mère, parce que les anciens mangeaient beaucoup de ce qu'ils trouvaient dans la campagne, parce qu'ils mangeaient avec ça. D'abord, à la Révolution française, ça a sauvé de la famine. Donc là, Yvonne, ça, c'est le résultat d'une heure de balade ? Voilà, j'ai été ramasser un petit peu de mesclin, il y a de la laitue, ça, c'est la tourte, vous voyez, c'est une tourte avec les salades sauvages, donc il y a du poireau sauvage, toutes sortes de salades, et puis je mets des lardons et du fromage de chèvre. Ça, par contre, on va le goûter. Par contre, là, vous avez vu l'âge sur la part. Oh, ben non, parce que ça fait un repas. Eh ben, allez. Ça vous plaît, des tours, venir sonner ici chez Yvonne pour s'en faire faire une. Sous-titrage ST' 501